Nancy Houston, bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans cette chaleureuse maison du 20e arrondissement de Paris, un quartier multiculturel qui vous va bien. Les murs de la salle à manger où nous sommes installés sont tapissés de livres. Patch, le chien de votre fille, est allongé sur un kilim. Il va, je l'espère, sagement nous tenir compagnie au cours de cette émission Visage, dans laquelle nous allons davantage faire connaissance avec vous. Alors vous êtes écrivaine franco-canadienne, bien connue pour vos romans et vos essais que vous écrivez dans vos deux langues, l'anglais et le français. Prix Féminat, prix Goncourt des lycéens, prix du Livre Inter, vous avez été de nombreuses fois primé en France et au Canada. On vous présente comme une intellectuelle, engagée, féministe, très sensible aux injustices. Dans la très intéressante collection « Je chemine avec » aux éditions du Seuil, Sophie Lullier, dans un long entretien avec vous, vous pose cette première question, question abyssale que je n'oserais pas vous poser, mais qui contient en fait toutes les autres. « Cher Nancy, qui es-tu ? » Et vous lui répondez « Je suis quelqu'un de très circonspect à l'égard de l'identité. » Alors j'aime répondre « Je suis mon chemin ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? » Je pense que tous, nous sommes notre chemin. Nous sommes aussi une donne génétique à un point beaucoup plus important que nous n'aimons nous le raconter. Nous sommes des animaux, nous sommes déterminés jusqu'à un certain point par ce que nous avons reçu en héritage sur le plan génétique. Mais autrement, nous sommes notre chemin. Donc lorsque je dis « Je suis mon chemin », ce n'est pas seulement que je suis en train d'avancer sur ce chemin, mais je suis la résultante de tout ce que j'ai vécu. Et l'être humain est très orgueilleux. L'être humain a beaucoup d'hubris, surtout dans nos sociétés riches et développées, occidentales, où on a cette valeur forte de l'autonomie de l'individu. Et d'une certaine toute-puissance. D'une certaine toute-puissance. Une visée de haute performance dans tous les domaines. Et notamment l'idée de l'autonomie est très importante. Et je suis depuis longtemps sous l'influence de gens qui pensent autrement et qui m'aident à résister, à regarder ces convictions-là avec de la méfiance, du scepticisme, effectivement. Quand je suis arrivée en France à 20 ans, je pense que j'étais typiquement un produit de la société américaine individualiste. Et je me disais « Je me suffis à moi toute seule. » J'aimais beaucoup être seule. Et la France était très marxiste à l'époque. Donc vraiment avec l'idée qu'on était une société et que toutes les classes étaient interdépendantes et ainsi de suite. Et on m'a fait comprendre qu'économiquement c'était absurde de penser que j'étais indépendante. Je ne pouvais même pas me laver les dents sans un certain nombre d'intermédiaires. Un nombre important d'intermédiaires pour fabriquer la brosse à dents, la patte dentifrice, les dentistes, toutes sortes de scientifiques et autres. Et avec le temps, vous en êtes de plus en plus persuadée, sensible ? Voilà. On est formé par notre famille, par notre culture, par l'histoire qu'on nous raconte, beaucoup de fiction qu'on nous raconte. Et on est formé par les histoires d'amour, par les histoires de pertes, par les accidents, par les rencontres et les voyages. On dit ça banalement. Les voyages, ça forme la jeunesse. Mais ça forme aussi la vieillesse. Et donc je suis, je me rends compte en fait, Thierry, que je n'adhère automatiquement à aucun groupe. Lorsque je regarde un match de foot, oh j'adore regarder les matchs de foot ou les jeux de tennis, les matchs de tennis, je n'arrive pas à vouloir que l'un ou l'autre gagne. Je suis fascinée par le jeu. Et les gens autour de moi poussent des grands cris et sautent dans leur siège et se tapent la tête. Et moi, je n'y arrive pas. J'adore les tirs au but parce que c'est psychologiquement très, très intéressant. Mais je n'arrive pas à dire, ah zut, on a perdu, ou oui, on a gagné. Mais Nancy Houston, quand vous dites, je suis circonspect à l'égard de l'identité, quand on a lu vos livres, on a vraiment l'impression que cette question de l'identité, elle est là, toujours présente, comme une sorte de ligne rouge dans vos livres. C'est la question de l'identité, justement. Ce n'est pas une affirmation de l'identité. Je ne dis pas que les identités sont sans importance. Je dis qu'elles sont importantes, multiples et un peu arbitraires, un peu fictionnelles, un peu rajoutées. Ligne de faille, par exemple, raconte la vie de quatre enfants qui sont très convaincus d'être quelque chose au début du chapitre et qui, à la fin du chapitre, ont été obligés de changer de langue, parfois de pays, parfois de religion. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'était une chose construite et pas une chose donnée, pas une chose évidente que le fait d'être américain. Mais on est tous construits comme ça. Vous, Nancy Houston, vous dites que vous êtes canadienne, anglophone. Vous êtes aussi irlandaise par votre grand-père. Vous êtes bérichonne par votre amour du Berry depuis plus de 40 ans. Vous êtes parisienne. On est chez vous, ici, à Paris. Donc, vous êtes une vraie parisienne dans le 20e à Paris. Donc, vous êtes aussi toussaint, non ? Mais bien sûr, je ne dis pas que... C'est ça, vos identités ou votre identité ? Ah oui, je ne dis pas que je suis neutre. Je suis la résultante de tout ça. Je suis toutes ces choses. L'être humain générique n'existe pas. Il faut être quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est un peu arbitraire. Si vous êtes adopté dans un autre pays, vous allez avoir d'autres croyances. Vous allez parler une autre langue. Beaucoup d'aspects de votre identité que vous considérez comme inaliénables vont être aliénés. C'est juste ça. C'est une richesse, cela ? Ou c'est un handicap, quelque part ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est l'état. C'est la condition humaine. C'est tout simplement ça. Mais le roman joue ou travaille, c'est la même chose dans le roman, dans l'écriture. Jouer et travailler avec ces thèmes parce qu'ils sont importants. Parce que les gens tuent pour l'identité et les gens meurent pour l'identité. Les gens ne peuvent pas se lever le matin, souvent, sans l'idée d'être quelque chose très fortement. Parce qu'on est dans l'opposition face à l'identité de l'autre. Mais si on acceptait la différence de l'autre et la différence des identités, on ne se battrait plus ? Oui, c'est facile à dire. Ça fait très longtemps que des sages de l'humanité le disent. Et moi, je suis persuadée qu'on ne va jamais améliorer les humains de façon durable. Qu'ils vont toujours trouver le moyen de reconstituer des hiérarchies et de s'entre-détester. Parce que ça donne du sens à beaucoup d'entre eux. Donc, le racisme va toujours, toujours, toujours se reconstituer. Regardez en Suède, en ce moment, l'antisémitisme qui reprend du service de façon puissante. Qui s'y serait attendu ? Mais oui, ça recommence. Et toutes sortes de formes. Moi, j'habite avec quelqu'un, avec un haïtien. Depuis que je vis avec un haïtien, je suis beaucoup plus consciente du racisme anti-noir dans les rues de Paris. Parce que je suis à ses côtés. Parce qu'on ne le regarde pas du tout de la même façon comme moi. Et ainsi de suite. C'est une leçon vraiment intéressante. Nancy Houston, vous avez fait allusion à votre livre, à l'un de vos livres, Ligne de faille. Vous étiez mis à hauteur d'enfant. À hauteur d'enfant de 6 ans. Alors, j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on se remette un peu à hauteur d'enfant. J'aimerais rencontrer l'enfant, Nancy Houston, que vous étiez. Vous dites dans votre livre, ce qui caractérise ma petite enfance, c'est l'instabilité des déménagements nombreux. Pourquoi est-ce que vous aviez à déménager aussi souvent ? Tout simplement parce que mon père avait des emplois ou des bourses dans de nombreux endroits différents. Et il passait de l'un à l'autre. Mais très régulièrement. Il faisait de son mieux. Très irrégulièrement, mais très souvent. Très souvent. Donc ma mère, avant de jeter l'éponge, après 9 ans de mariage, prétendait avoir fait 18 déménagements. Et donc, ça fait en moyenne 2 par an. Et ça lui faisait... ça la rendait folle, en fait. Et vous, comment vous le viviez, cela ? Et donc, nous, quand on est enfant, on ne peut pas dire que ça nous rend fou, parce que nos parents sont la norme. Donc, on ne peut pas dire, mais il se passe quoi là, pourquoi, etc. On suit, on essaie de suivre le mouvement. Mais je pense, si je regarde les photos, et si je crois à ce que j'ai pu découvrir dans les bureaux, les cabinets des psys, au long des années, je dirais que l'enfance, j'étais extrêmement instable. Et que c'est sûrement cette instabilité, et c'est un peu les sables mouvants sur lesquels j'ai construit mon œuvre. C'est-à-dire que sans cette instabilité, je n'aurais pas eu besoin de m'accrocher au langage, aux histoires, aux récits, aux voix que j'entends dans ma tête, à la musique, toutes ces choses qui me permettent aujourd'hui d'écrire. Je crois que, étant donné que la maison réelle changeait sans arrêt, j'avais besoin de tisser une sorte de continuité imaginaire. Et cet imaginaire m'a stabilisé, m'a enraciné. Je suis enracinée dans des fictions. Est-ce que la lecture tenait déjà une grande place à ce moment-là ? C'est énorme. Dès que j'ai su lire, j'ai su lire couramment à 4 ans grâce à mon grand frère, qui m'apprenait tout ce qu'il faisait à l'école en rentrant à la fin de la journée. J'exigeais qu'il me montre tout ce qu'il avait appris, donc vraiment sans du tout me vanter. Je sais que je savais lire à 4 ans. Mon père a voulu que je commence l'école à 5 ans. Il trouvait que je perdais mon temps à la maison. Mais en tout cas, j'ai lu. C'était un refuge, la lecture, pour vous ? On peut le lire comme ça ? C'était une addiction tout de suite. C'est ça mon souvenir. Et ça l'est encore. La maison est tapissée de livres partout. Ça me console, ça me réconforte visiblement. Je me plongeais dans la lecture. Je lisais sous le lit pour qu'on ne me voie pas. Pas dans le lit avec une torche, mais sous le lit littéralement. Vous aviez envie d'être écrivaine déjà, toute petite, ou pas du tout ? J'ai eu cette envie assez petite. J'ai commencé à faire des poèmes et des choses comme ça autour de 9-10 ans. Et je dirais qu'à 15-16 ans, c'était une envie sérieuse. Jusqu'à 20 ans, quand je suis arrivée à Paris, mes amis m'ont fait comprendre qu'en fait, il ne fallait pas vouloir faire des romans parce que ça, c'était bourgeois. Et il fallait faire la révolution et tout. Donc, j'ai un peu laissé de côté mes rêves littéraires pendant quelques années. Nancy Huston, un événement que vous appelez dans votre livre un cadeau en mâle. C'est le départ de votre mère. Quand je dis le départ, votre mère vous a quitté, a quitté votre père. Et vous a quitté, vous aussi, tous ses enfants, en 1959. Et vous dites que ce cadeau en mâle est le plus important que la vie m'ait fait. Vous pouvez m'expliquer ce que vous appelez un cadeau en mâle quand sa mère vous abandonne ? Eh bien, ça vient d'un très beau proverbe africain, je crois, ou mauricien, qui est le suivant. La vie nous fait des cadeaux en bien et en mâle. En fait, il ne faut pas protester contre les problèmes, les obstacles, les nions qu'on reçoit parce que ça nous aide vraiment à grandir. C'est ça notre chemin aussi dont on parlait. Le fait que ma mère soit partie m'a certainement poussée beaucoup plus tard à écrire dans une langue étrangère, par exemple, à m'installer dans une langue étrangère. Je me sentais peut-être trop vulnérable dans ma langue maternelle. Je crois que j'aurais eu beaucoup de mal à être maman dans ma langue maternelle, alors que j'ai été une jeune maman extrêmement euphorique dans la langue étrangère. Et pareil pour l'écriture, alors qu'à l'université, à New York, dans les années 70, entre 17 et 20 ans, j'étais extrêmement dépressive, je dirais même sans vouloir romantiser trop, suicidaire. Et je voulais écrire, j'avais une sorte de rage de vouloir écrire et un sentiment d'impuissance et d'incertitude étouffante. Mais tout cela m'est venu aussi probablement du fait que, grâce à cette distance permanente entre ma mère et moi, j'écrivais des lettres. J'ai été amenée très, très vite, très tôt, à devoir formuler par des mots, avec des mots, ce que j'étais en train de faire dans ma vie et essayer de le rendre intéressant et tout. Je dis souvent, c'est ça qui a fait de moi une femme de lettres. Mais c'est aussi tout ce geste qui m'a beaucoup blessée, qui m'a enfoncée dans un trou noir. Je sais que d'autre part, il y a une petite fille en moi qui a conçu une rage inextinguible. Qui est là encore, qui vous habite encore. Qui sera toujours là, qui m'anime. Mais je n'ai pas, moi, Nancy Houston, à 68 ans, une rage contre ma maman, qui en a 90, qui est toujours là, on s'écrit très souvent, on s'envoie des photos, on est très affectueux. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a cette rage-là, mais il y a aussi la jeune femme qui va comprendre le courage incroyable de ce geste-là. Il y a tellement d'hommes qui abandonnent leur famille. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de par le monde. Et personne ne peut les obliger de payer des pensions et ainsi de suite. Mais on ne trouve pas ça étonnant. C'est pour ça que vous dites qu'elle vous a aussi fait le cadeau de l'indépendance. Voilà, c'est dire que pour elle, il y avait quelque chose de plus important que la domesticité. Qu'un mariage qui, finalement, était en train d'être un mariage raté. Et elle avait le sentiment qu'elle allait se noyer dans la domesticité comme sa mère, comme sa propre mère très altruiste, très soumise. C'était une hantise pour elle. Elle ne voulait pas ressembler à ça. Elle ne voulait pas se sacrifier. Et donc, elle avait une occasion de voir une bourse travailler, de partir à Chicago. Et elle l'a dit oui. Mais vous en parlez sereinement maintenant, à 68 ans. Pourtant, ça a été une blessure profonde dans toute votre vie. C'est curieux parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le reconnaître comme une blessure. Sur le moment, c'était noyé. On a noyé le poisson, on peut dire, puisque d'abord, on nous a montré ça comme une chose qui était un accord entre les trois adultes, très serein. Vous dites les trois adultes parce que votre père s'est remarié. Il s'est remarié tout de suite. Il avait quelqu'un en vue. Voilà. En fait, c'est lui qui a dit à ma mère, où tu restes à la maison avec les enfants, où j'ai trouvé quelqu'un qui va le faire. Parce qu'il avait l'impression que nous autres enfants souffrions de l'absence de notre mère. Et donc, il y avait une sorte de sérénité affichée des trois adultes et un accord, voilà. Et d'autre part, il y avait une sorte de supercherie qui faisait qu'on appelait notre belle-mère maman. Et donc, c'était une manière d'escamoter le fait que notre maman était absente, en fait. Et puisque tout le monde semblait dire que tout va bien, de fait, la famille qu'on a reconstruite après avec trois enfants de plus, c'était une grande famille assez joyeuse, avec beaucoup de jeux, beaucoup de vitalité, beaucoup d'échanges et de participation. Donc, on ne peut pas dire que c'était une famille, voilà, c'était catastrophique. Ce n'était pas famille, je vous aide, Gide. Par contre, à l'adolescence et quand je suis partie vivre seule, là, j'ai vraiment senti, j'ai vraiment accusé le coup, en fait, de cet abandon pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Nancy Youson, quand votre mère est partie, vous dites que très vite, vous avez entendu des voix. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'étaient ces voix ? Est-ce qu'elles vous habitent toujours, ces voix ? D'abord, qu'est-ce que c'était, ces voix ? Écoutez, je suis toujours très étonnée que tout le monde n'est pas cela. Donc, pour moi, c'était constitutif de l'être humain. Après, j'ai fait beaucoup de lectures en neurologie et j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui a ce type d'hallucination auditif. Je n'ai pas l'impression que ce sont des voix qui viennent d'ailleurs. Je sais que c'est dans ma tête, mais je les entends. Elles m'accompagnent. Et les toutes premières voix étaient, je me rappelle, pendant le voyage en Allemagne avec ma nouvelle belle-mère, ou ma future nouvelle belle-mère, donc vraiment à six ans tout de suite. Et c'était des voix qui me donnaient, à la fois qui me tenaient compagnie, mais me donnaient des ordres, des choses que je devais faire pour être disciplinée, régulière, dans mes habitudes, etc. Et puis, à d'autres moments de la vie, ça a pu devenir des voix très, très violentes, très meurtrières, très critiques. Et je devais essayer de les amadouer. On voit ça dans plusieurs de mes romans, des personnages qui sont aux prises avec ce type de présence intérieure. Mais évidemment, c'est devenu aussi les voix de mes personnages, puisque je travaille énormément avec la voix, précisément, avec la manière de parler de tous mes personnages. Donc il y a un lien étroit entre ces voix que vous entendez et les personnages de vos romans. Je pense que Jeanne d'Arc aurait pu être romancière si elle avait eu le temps. Ou Saint-Thérèse d'Avila, on est nombreux, en fait, à avoir ce type de présence. Vous le savez, Nancy Houston, il y a des gens qui vont vous dire, mais si vous entendez des voix, c'est de la psychiatrie, vous êtes malade. Mais il n'y a pas de ligne très, très nette entre les gens malades et les gens pas malades. Les artistes, c'est très connu, sont des gens un peu malades. Pas trop, mais un peu malades. Voilà. J'assume. J'aime pas trop les normaux. Je m'entends pas très bien. Vous définiriez comme quelqu'un de normal ? Pas du tout. Et ces voix, vous habitent toujours et elles vous accompagnent dans l'écriture de vos romans actuellement ? Bien sûr. Oui, toujours. Mais le jour où ça s'arrêtera, les romans s'arrêteront. Nancy Houston, je vais faire un saut. Je suis désolé de laisser toute cette période de votre vie où vous avez fait des études à New York, une période aussi importante de votre livre avec des moments difficiles, des moments douloureux. Les auditeurs retrouveront tout ça dans ce livre « Je chemine avec » que vous publiez aux éditions du Seuil. Moi, j'aimerais venir tout de suite en France quand, justement, durant ces études que vous faisiez d'humanité, comme on dit, sur la littérature, la psychologie, vous avez fait une « Junior Year Abroad », c'est-à-dire une sorte d'année Erasmus. Vous êtes venue en 1973-1974, vous êtes venue en France. Pourquoi, vous, la Canadienne, étudiant aux États-Unis, avez-vous fait le choix de venir en France ? Je parlais déjà le français grâce à de très bons profs de français tout au long de ma vie scolaire. Et il y avait un grand prestige attaché à la France pour moi, la chanson française, les films français, la langue française, comme ça. Et puis, surtout, l'université où j'étais, à New York, avait un programme à Paris, donc ça me paraissait très désirable. Ensuite, je ne savais pas à quel point ça allait déterminer ma vie entière. Je vivais avec quelqu'un à l'époque, et pendant cette année d'absence, il a trouvé une autre Nancy avec qui il continuait sa vie. Donc, je lui dois beaucoup aussi à cette Nancy qui jouait mieux du tennis que moi. Et donc, quelque part, je n'avais pas où rentrer, une fois que j'ai été remplacée dans la maison de ce garçon. Mais ce n'est quand même pas la raison qui vous a fait rester en France ? Non, mais moi aussi, je suis tombée amoureuse, pas seulement d'un normalien marxiste militant, mais aussi de la langue française et de l'étrangéité en général. Et ça, c'est une expérience décisive à deux reprises dans ma vie. La première fois, c'est ce fameux voyage en Allemagne avec la future belle-mère, où je me plonge dans la langue allemande et je la fais mienne. Je me l'approprie en l'espace de trois, quatre mois. Je parle à la perfection. Tout le monde est sidéré. C'est une bouée de sauvetage. Les langues. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la langue étrangère, beaucoup de gens ont fait cette expérience, je ne suis pas très originale, mais on peut aussi être surpris si on ne l'a pas faite. C'est, ça vous donne une sorte de nouvelle identité où vous n'avez pas vécu votre enfance. Et l'enfance, c'est évidemment la période la plus fragile, la plus vulnérable, celle où on a les hontes les plus cuisantes et les terreurs les plus glaçantes. Et dans la langue étrangère, vous n'avez rien de tout ça. Vous êtes auto-engendré, en quelque sorte. Mais vous ne parlez plus la langue maternelle, comme on dit en plus. C'est relié à la mère. En français, en tous les cas, cette expression, la langue maternelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça crée donc une sorte d'euphorie. Et l'homme qui allait devenir le père de mes enfants a vécu la même chose. Il le disait très bien. Il y a trois phases. Et je trouve que c'est encore très, très juste. Tzvetan Todorov, qui était d'origine bulgare et qui, comme moi, s'était installé en France et avait écrit et fonctionné en français tout le reste de sa vie, il disait que la première phase est cette phase de l'euphorie. On est juste très fiers de pouvoir maîtriser les codes dans cette nouvelle langue, dans cette nouvelle société. Et on joue bien ses cartes et les retours sont positifs et tout vous renforce et vous donne des ailes. Et ensuite, il y a une période où vous prenez un mur, véritablement, où vous dites, mais j'ai laissé derrière moi tout ce à quoi je tiens. En fait, les choses qui me touchent le plus profondément, auxquelles je suis liée de façon tripale, ma famille, mes amis d'enfance, les paysages, tout ce que je connais, chérie, de façon vraiment violente et je ne l'ai plus et le reste, c'est de l'intellectualisme. Donc ça, c'est on se sent scindé, on se sent malheureux. Et puis, disait Tzvetan, la troisième phase, c'est une sorte de schizophrénie heureuse ou une schizophrénie sereine et où on claudique d'une identité à l'autre. C'est comme savoir conduire deux voitures différentes. On est dans le bilinguisme, le biculturalisme et puis ça devient votre vie. Et vous fonctionnez avec ça et finalement, comme vous avez dit, vous le vivez comme une richesse. En tout cas, ça devient vous. Vous avez dit que quand vous êtes venu à Paris, vous étiez heureuse de vivre derrière le masque de l'étrangéité. Là, vous me parlez beaucoup de la langue, mais il y a aussi cette découverte d'un autre milieu culturel, d'une autre ville. Cette étrangéité, comment vous pourriez nous aider à la comprendre ? Pour ceux qui ne l'ont pas fait, cette expérience, parce que beaucoup de gens n'ont jamais quitté le Béry. Vous en rencontrez beaucoup de Bérychons qui n'ont jamais quitté leur cher Béry. Donc, comment essayer de faire comprendre à des gens qui n'ont pas vécu cette expérience de l'étrangéité, ce que c'est ? Oui, je parlais un petit peu de ces codes et ces habitudes, ces coutumes, tout ce qui constitue une culture. C'est ça qui est euphorisant quand vous commencez à le maîtriser, à vous débrouiller dedans et avec. Pour moi, en l'occurrence, c'était cet univers très politisé auquel je n'étais pas du tout habituée et qui m'a fait beaucoup de bien par rapport à mes problèmes, mes salades de psy, si je puis dire. Puisque, je crois que, comme pour beaucoup de gens, si on se jette dans un travail militant, des activités militantes et un discours un peu stéréotypé de comment faire la révolution ensemble et arriver à une société meilleure, et on est en train de défiler avec des mots d'ordre et ainsi de suite, ça peut être des églises qui fonctionnent de la même manière que la révolution, bien sûr. C'est très rassurant. Si tout le monde est d'accord autour de vous et on se serre les coudes et on avance ensemble, ça donne beaucoup de force, objectivement. Et comme j'avais été quelqu'un d'extrêmement solitaire dans ma vie américaine, ces aspects collectifs de la vie en France m'ont fait du bien. Et puis, je me suis glissée tout naturellement dans le mouvement des femmes aussi, à la même époque. Et ça, ça a été magnifique et aussi décisif. J'aimerais bien qu'on parle de cette période, justement, des années 70, début des années 80. Vous avez été complètement immergé dans le milieu des intellectuels français. Vous avez fait une thèse, je crois, avec Roland Barthes sur le juron. Vous étiez avec tous ces intellectuels de l'époque, très marqués par le marxisme, vous nous l'avez dit. Si on était un intellectuel... Sauf Todorov que j'ai épousé et qui était des pays de l'Est, donc il ne risquait pas d'être marxiste. Mais les Français, eux, qui n'avaient pas vécu ni en URSS ni en Bulgarie, étaient tous marxistes. Quelle relecture, justement, vous faites, 40 ans après, de ce milieu intellectuel français, avec la femme que vous êtes aujourd'hui ? Il ne me fascine plus du tout. Il ne me fascine plus du tout. Si je généralise, je dirais que les Français, les intellectuels français ont une tendance... Évidemment, ça ne s'applique pas à tous, parce que l'intellectuel, c'est beaucoup de choses. Ça peut être des philosophes ou des scientifiques ou des écrivains. Mais il y a une tendance, quand on allume la radio et qu'on écoute ce que disent les intellectuels français, à être extrêmement doctrinaires, à être péremptoires, à être d'une éloquence excessive et creuse. Encore aujourd'hui ? Vous ne parlez pas que des années 70-80 ? Il y a une même doctrine, mais il y a encore des doctrines. L'important, c'est d'avoir des doctrines et de les asséner. Les Français adorent asséner les choses, beaucoup plus que leurs voisins, belges ou luxembourgeois ou suisses, qu'on peut écouter dans la même langue et qu'on peut suivre dans la même langue avec d'autres manières. Pour ça, vous dites dans votre livre, la France est un pays extrêmement doctrinaire. Vous le ressentez vraiment encore aujourd'hui ? Oui, oui, oui. Et je ne me plains pas parce que ça ne me blesse. Je me gare très loin de ces voitures-là. Je ne fréquente presque pas les Français. Je ne les fréquente pas. Pourtant, vous vivez en France. De ce milieu. Ah, de ce milieu. Je fréquente plein de Français. Mais mes amis écrivains, artistes ou autres, comédiens, etc., musiciens, c'est très, très, très souvent des étrangers. En France, il y a un politiquement correct qui est très, très fort, vous trouvez ? Je ne fréquente pas le milieu littéraire, du tout. Je sais que ça existe, mais je n'en ai jamais fait partie. Même au moment où j'ai eu le féminin, tout ça, c'est pas pour me vanter, et pour dire, on m'a plusieurs fois demandé, invité à faire partie des jurys des Grands Prix. J'ai toujours dit non. On m'a invité de diriger une émission à la radio publique. J'ai dit non. Je ne veux pas. Je veux garder ce côté marginal et un peu fou, peut-être, que je peux avoir, pour garder une distance, un regard, une lucidité et ne voir rien à personne. Mais Nancy Huston, est-ce que vous ne pourriez pas apporter de la nuance, justement ? Moi, ce que j'aime dans vos livres, ce que j'ai aimé dans ce dialogue que vous avez mené pour Je chemine avec, c'est la nuance. Mais Thierry, j'essaie d'apporter la nuance dans mes écrits. Ça suffit. Pourquoi aller me déblatterer à la radio, ou à la télévision, ou dans des jurys ? Enfin, c'est pas la peine. C'est trop beau de pouvoir marcher avec les petits-enfants, le chien, des amis, faire des repas, etc. Pourquoi est-ce que... Non, 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 non. Les écrivains et écrivaines doivent écrire et pas tenir des discours. Et alors, par rapport au féminisme, parce que Nancy, vous avez été féministe, vous êtes engagée dans le mouvement féministe dans les années 70. Vous avez le même regard critique avec ce côté doctrinaire des féministes ? Non, pas du tout. C'est-à-dire, il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de tendances à l'intérieur du mouvement. C'est pas un mouvement féministe, c'est pas le MLF, comme il y a le PCF. Il y a toujours eu plein de mouvements et groupes différents. Donc, il y en avait qui étaient doctrinaires déjà à l'époque et dont je ne faisais pas partie. Il y en a aujourd'hui qui sont très sympas et dont je ne fais pas partie juste parce que ce n'est plus... Je n'en sens plus la nécessité, je les soutiens, je suis contente que la lutte continue, elle devra toujours continuer, ça sera toujours intéressant d'entendre ces débats, de les poursuivre. On a fait énormément bouger les choses ces dernières années avec MeToo, etc. Ensuite, j'ajoute plein de choses à ça. Je pense que c'est très dommage si on juge tous les hommes comme s'ils étaient identiques entre eux. Et c'est très dommage de réagir au viol par la prison simple, etc. Mais ça, c'est des choses qui restent à discuter. Mais moi, je ne prends pas du tout les mêmes distances par rapport au féminisme que par rapport au marxisme. Au marxisme. Mais vous dites quand même, dans votre livre, ça peut paraître paradoxal, mais le féminisme peut être misogyne. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oui, ça veut dire qu'ils aiment beaucoup de féministes, de femmes qui se présentent comme féministes, détestent tout ce que les femmes ont fait depuis des millénaires. À savoir s'occuper de leurs enfants, prendre soin des personnes âgées, faire la cuisine, le ménage et la couture, etc. À embellir les lieux dans lesquels elles habitaient. Donc, ça, je trouve dommage. J'ai toujours pensé que les hommes avaient au moins autant à apprendre de nous que l'inverse. Je trouve dommage qu'on ne se batte que sur la moitié de la question en disant qu'on veut pouvoir exercer toutes sortes de professions et sans comprendre la dignité, la noblesse extrême, énorme, de tout ce que nous avons développé comme savoir-faire. Parce que ce ne sont pas, contrairement à ce que disaient les intellectuels misogynes et les poètes, ce ne sont pas des choses qui relèvent de la nature. Pour Beauvoir, Sartre, Baudelaire et tant d'autres, la femme, c'est une chose naturelle, donc dégueulasse, en fait. Et moi, j'ai toujours été d'accord avec Annie Leclerc pour revaloriser et montrer la profonde humanité et côté civilisateur de ces activités que sont l'éducation des enfants, le soin des vieilles personnes, le soin des ménages, etc. Tout le monde apprécie d'être dans une maison où on a montré un soin pour les couleurs, les matières, c'est reposant pour l'esprit. Si on veut développer de belles idées, c'est bien d'être dans un lieu serein. Qu'est-ce que c'est alors qu'être féministe aujourd'hui, en ce XXIe siècle ? Sur quoi est-ce qu'il faut insister le plus, et encore une fois avec de la nuance, comme vous le faites ? L'éducation des garçons. Pour qu'ils deviennent doux ? Il faut qu'ils deviennent doux. Il faut que les hommes deviennent doux. Oui, il faudrait qu'on comprenne à quel point les hommes ont peur des femmes, à quel point le machisme peut être basé sur des choses comme ça. Mais c'est aussi enraciné dans nos gènes. Comme je disais au début, on est très, très réticents en France de reconnaître le biologique, tout ce qui relève du biologique. La France est très connue pour son... Je pense qu'André Comte-Sponville dit la même chose, son côté cartésien, de croire qu'on est d'une part un corps et d'autre part une âme. Et c'est vraiment important pour moi de lutter contre ce dualisme-là. Donc, être féministe, ce serait... Oui, montrer... C'est encourager d'abord les filles à croire en elles-mêmes, à sentir leur force, à développer leur force et à penser qu'elles ont quelque chose à contribuer au monde. Quelque chose de particulier, de différent de l'homme. Parce que quand on parle de l'égalité, c'est pas l'uniformité. Il y a des différences profondes entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est un obstacle ? La différence la plus profonde, c'est la question de l'enfantement. C'est énorme déjà. C'est énorme. Et ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent forcément avoir des enfants, etc. Mais ça veut dire que les hommes ne le peuvent pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles les armées sont en fait... 99,99% d'hommes dans le monde entier. Et ainsi de suite. Mais ce sont des questions vraiment un peu difficiles à aborder dans une discussion à bâton rompu. Il faudrait une émission complète là-dessus. Il faudrait une émission complète là-dessus. Visage RCF Nancy, je voudrais qu'on s'arrête sur trois événements de votre vie. Et vous le dites, qui vous ont fait prendre du recul. La maternité, la maladie et la découverte de l'autre monde grâce à Jacques Rey-Charlier. Alors si vous le voulez bien, on pourrait développer chacun de ces thèmes. Mais d'abord, qu'est-ce que la maternité vous a fait découvrir ? Vous qui étiez féministe, dans un courant dans les années 70 où beaucoup de femmes ne voulaient pas être mère. Qu'est-ce que vous avez découvert par la maternité ? Eh bien, étrangement et très sincèrement, je peux dire que c'est grâce à un homme que j'ai découvert la beauté de la maternité. Vétan Todorov était un papa très maternel. Il était maternel avec moi. Il a certainement beaucoup fait pour me rassurer, pour penser cette énorme blessure de l'absence de la mère. C'est quelqu'un qui adorait la vie quotidienne, tout intellectuel qu'il fut, qui aimait cuisiner, qui aimait faire les courses, c'est assez inouï, et qui aimait énormément s'occuper des gosses. Vous avez eu deux enfants avec lui ? J'ai eu deux enfants avec lui. Mes deux enfants sont... Il est le père de mes deux enfants. Et quelque part, il m'a convaincue. Il n'a pas eu à me forcer du tout. Mais il m'a convaincue par son exemple. Il avait déjà un fils et je voyais son plaisir à s'en occuper. et je voyais qu'il y avait de l'enthousiasme de la vie quotidienne, la joie de jouer avec cet enfant, la joie de le voir s'épanouir dans le langage, dans les jeux et ainsi de suite. Et je me suis dit, bon, je me lance alors. Je n'en croyais pas à mes yeux. Et finalement, ça m'a énormément apporté. J'ai compris à quel point j'étais dans une sorte d'illusion d'esprit total, de maîtrise de l'esprit sur le corps. J'étais très anorexique. J'étais typiquement anorexique. C'est-à-dire quelqu'un qui vit très loin de son corps, qui essaie de ne pas dormir, de manger le moins possible, de penser, écrire, lire le plus possible. De tout contrôler. De tout contrôler. Et le fait d'avoir des enfants, on ne peut pas... D'abord, on ne contrôle pas l'accouchement. On ne contrôle pas la grossesse. On se rend compte qu'on est mammifère. Qu'il y a ces choses qui se passent dans votre corps. C'est le cas de tout le monde, mais c'est plus flagrant pour une femme enceinte. J'ai beaucoup écrit là-dessus dans le journal de la création. Vous continuez de penser, bien sûr. Votre pensée n'est pas abolie. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre qui est, entre autres, un journal de ma deuxième grossesse. Mais ensuite, aussi, vous êtes avec un enfant qui... Vous n'avez pas demandé cet enfant-là. Et c'est un individu total. C'est un individu magique, si je peux dire. Il y a quelque chose de magique dans l'arbitraire. Et c'est ce jet de dés, coup de dés, là. Et c'est avec ça que vous allez vivre pour le reste de votre vie. Et c'est miraculeux. C'est banal et miraculeux. Et vous avez pu dépasser la peur de reproduire ce que votre maman avait fait avec vous ? Parce que votre mère vous a abandonnée. J'imagine que vous... Pour commencer, je me suis rendue compte, mais un peu plus tard, que j'étais devenue enceinte. Pas du tout, tout de suite. On a pris cette décision qui était pour moi énorme. Et en fait, ça ne se passait pas. Et pendant deux ans, ça ne se passait pas. Ce qui est très inquiétant. À cet âge-là, j'avais 25 ans, quoi. Et finalement, j'ai été enceinte exactement à l'âge où ma mère est partie. Comme si je voulais dire que finalement, je vais être à 28 ans et 3 mois. C'est-à-dire que pour dire je ne vais pas du tout... Mon expérience de la maternité ne va pas être superposée à la sienne. Je commence là où elle s'est arrêtée. Et bon, ensuite, l'inconscient, il fait des blagues comme ça. Ensuite, je peux... Je ne dis pas que j'ai été une bonne mère. Peut-être que mes enfants diraient que j'ai été aussi une mère abandonnante à ma manière parce que j'ai été très obnubilée par mon travail. Mais vous êtes restée avec Zvetan Todorov pendant plus de 30 ans et que vous avez élevé vos deux enfants. Et vous êtes aujourd'hui grand-mère aimant vos petits-enfants et accueillant le chien d'une de vos filles qui est autour de nous. Nancy Houston, l'autre élément de votre vie qui vous a permis d'avoir du recul, c'est la maladie. Ça aussi, vous l'avez connu à plusieurs reprises, la maladie. Mais notamment, il y a eu une maladie qui vous a paralysée, on peut le dire. Vous pouvez nous dire aussi un mot autour de cette expérience de la maladie ? C'était une très bonne expérience parce que ça n'était pas douloureux. Je pense que si j'avais eu une maladie très, très douloureuse, ça aurait été autrement... J'aurais été noyée dans l'angoisse, la souffrance. Ça aurait été une autre expérience. Là, c'était de l'engourdissement, un engourdissement mystérieux des jambes, une infection de la moelle épinière d'origine inconnue pour toujours. Donc, les médecins m'ont dit si ça revient, on va dire que c'est la sclérose en plaques, mais il y a beaucoup d'accidents neurologiques bizarres, comme ça, une fois, ou à one shot. Donc, j'ai eu ce one shot jusqu'à nouvel ordre, mais qui a duré une grande année. Mes jambes avaient toutes sortes de sensations étranges, électriques, vibratoires, et puis pas de sensations du tout, surtout. Donc, la manière dont je l'ai vécu était métaphorique, comme dirait Suzanne Sontag, la maladie comme métaphore. Je l'ai vraiment vécu comme si mon corps me disait que j'avais gelé mes racines. Et c'est... Et notamment votre rapport à la langue anglaise. Voilà. C'est à partir de ce moment-là que très petit à petit, et aussi grâce à la rencontre avec Jackie Charlier, bizarrement, qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée à revenir à l'anglais. J'ai commencé, effectivement, à réveiller ces racines-là et à vouloir écrire en anglais. Donc, il faut imaginer la jeune femme que j'étais à 32-3 ans, extrêmement féministe, effectivement, efficace, universitaire, déjà maman, très speed. Et là, votre corps vous disait ou courtue, quoi. Ou courtue. Voilà. C'était ça, en fait. Ou courtue, comme ça. Arrête de courir un peu. Arrête. Et renoue avec ta langue maternelle. Et c'est à partir de là que vous avez réécrit en anglais. Voilà. Avant que vous n'écriviez qu'en français. Je n'écrivais qu'en français. C'était bien aussi d'avoir passé une grande décennie à n'écrire qu'en français. J'avais fourbi mes armes, si j'ose dire, littéraires. Mais en même temps, je n'avais pas accès aux émotions les plus fortes. Et je pense que si on écrit en coupant complètement l'accès à l'enfance, l'écriture reste cérébrale. Beaucoup, beaucoup d'écrivains français sont dans ce cas-là, à mon sens. J'écris, je lis énormément de romans, mais je trouve que en France, c'est un péché absolument répandu, cette cérébralité. Avec quelques exceptions, heureusement. Mais alors, vous Nancy Huston, aujourd'hui, vous écrivez en anglais ou en français ? Ou est-ce que vous écrivez l'un et l'autre ? J'écris, alors, tous mes essais en français. Et les romans, ça dépend de la langue que parlent mes personnages. Donc, la moitié sont écrits en anglais et je les traduis vers le français. C'est vous qui les traduisez ? Vous ne les faites pas traduire par quelqu'un d'autre ? Non. Et vous réécrivez quand vous traduisez ou vous traduisez vraiment ? Je traduis vraiment mais la traduction m'amène souvent à changer l'original. Donc, il y a toute une période où je fais l'aller-retour entre les deux versions. C'est assez fastidieux mais c'est devenu ma façon de faire comme ça. C'est depuis trop longtemps maintenant. Et qu'est-ce que vous arrivez à exprimer le mieux en anglais ? La colère. D'où mon intérêt pour les gerons, bien sûr. parce que les gerons sont toujours beaucoup plus efficaces dans la langue maternelle que dans la langue acquise. C'est très connu. Et oui, si je veux écrire quelque chose que je peux scander, chanter, hurler, crier, je vais l'écrire en anglais. Si je veux être plus contrôlée, plus maîtrisée, plus clavecin que piano. Ah oui, ça vous fait ce parallèle. J'ai écrit en français. Le piano, c'est anglais et le clavecin, c'est français pour vous. Voilà, parce que le piano, c'est fortissimo, pianissimo, c'est des crescendo, diminuendo. Le clavecin, c'est vraiment juste, on bouge un registre et tout change en même temps, mais on n'a pas ces mouvements qui correspondent aux émotions. Ça correspond, le développement du piano correspond à l'époque romantique. là-haut, dans votre salon, j'ai vu le piano, je n'ai pas vu de clavecin. Je l'ai vendu, mon clavecin. Donc vous n'avez gardé que le piano et que l'anglais, alors quelque part. J'ai vu le piano, j'ai vu le piano. Nancy Huston, je disais qu'il y avait trois événements de votre vie qui vous avaient permis de prendre du recul. Il y en a un, alors là j'aimerais vraiment que vous m'éclairiez parce que j'avoue que je ne connais pas du tout. C'est la découverte de l'autre monde grâce à Jacques Ray Charlier, un haïtien. Vous pouvez m'expliquer, nous expliquer ce que c'est cet autre monde et en quoi c'est important dans votre vie ? Mais l'autre monde, c'est ce qu'on pouvait appeler le tiers-monde avant et qu'on n'appelle plus comme ça, heureusement. Mais c'est la majorité du monde en fait. Maintenant, j'ai honte d'avoir été si ignorante à l'époque, mais j'ai subi l'éducation que j'ai subie, enfin comme vous. et donc, on m'avait très peu parlé de l'esclavage, on m'avait très peu parlé du colonialisme, on m'avait très peu parlé de la domination et l'extermination des peuples autochtones. Voilà. Je vivais avec Todorov, donc j'avais lu sa conquête de l'Amérique et des choses comme ça. j'étais plus au fait de ce qui s'était passé au moins superficiellement au courant de ce qui s'était passé par rapport aux peuples amérindiens et beaucoup moins sur l'histoire de l'Afrique et la colonisation de la Caraïbe et tout ça. Donc quand j'ai rencontré Jacques Richardlier qui habitait le Moulin d'Andé en Normandie, c'est une sorte de centre artistique depuis les années 50 où beaucoup de choses se sont passées en littérature, cinéma, musique, de très belles choses. Je savais à peine la différence entre Haïti et Tahiti et il a fait une nouvelle éducation politique alors que mes premiers copains parisiens m'avaient introduite à une sorte de marxisme doctrinaire assez aliénant. Là, lui, c'est intéressant parce que c'était le fils du fondateur du Parti communiste haïtien donc il pouvait avoir un certain jargon communiste mais en tout cas il venait de ce pays qui a été vraiment crucifié par l'Occident depuis sa création. C'est un des pays les plus pauvres de la planète et qui a été énormément marqué par l'esclavage mais Nancy Houston, vous avez beaucoup voyagé quand on voyage on prend conscience de ça aussi de cette pauvreté sur le terrain. j'ai été en Inde, j'ai été en Égypte, j'ai allé dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et j'ai continué de rencontrer des gens et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Mais avec la sensibilité que vous avez, on n'a pas un sentiment d'une impuissance totale face à tant de misères. Je pense à l'Inde par exemple où j'ai eu la chance de me rendre à plusieurs reprises. Il y a une misère flagrante dans les rues des grandes capitales comme Bombay, Delhi ou dans certaines campagnes et qu'est-ce qu'on peut faire ? On se sent impuissant souvent. Donc vous, comment vous vivez ça ? Là on est là chez vous à Paris dans le 20ème très multiculturel mais quand même protégé. Oui. Comment on vit cette différence flagrante entre votre vie notre vie et cette pauvreté de l'Inde, d'Haïti ? Alors il y a plusieurs réponses. Une des réponses c'est que j'écris des livres où ces thèmes figurent. Le dernier livre Arbre de l'oubli tourne énormément autour de cette question de l'esclavage et la colonisation. Ça c'est comme disait Virginia Woolf c'est ma petite poignée de poudre n'est-ce pas de mon arme je n'en ai pas beaucoup d'autres mais je vous disais tout à l'heure mon compagnon de maintenant c'est un haïtien aussi qui est constamment aux prises avec ces problèmes-là et en train d'écrire là-dessus et donc nous suivons et nous avons je pense heureusement la même philosophie à savoir qu'on n'a pas du tout besoin d'espoir pour lutter. Ça c'est important. Tana Hizikot dit la même chose dans Une colère noire qui est une lettre à son fils adolescent il dit l'espoir non l'espoir les prêtres nous ont toujours dit il faut espérer il faut espérer il faut chanter l'espoir Jésus etc le paradis non 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 on ne va pas espérer on lutte ici et maintenant ici et maintenant par notre façon de voter par notre façon de discuter on travaille aussi avec une association dans le 18ème arrondissement on apporte des choses comme on peut et par notre façon d'enseigner d'écrire de publier de partager de vivre par l'exemple qu'on peut donner et même si nous savons pertinemment que nous allons mourir dans un monde qui va de plus en plus mal et qui est en train d'aller vers vers l'effondrement parce que nous en sommes persuadés ce n'est absolument pas une raison de baisser les bras on ne baisse pas les bras du tout alors justement vous écrivez ce livre je chemine avec Nancy Huston ce dialogue que vous avez mené ce livre s'adresse particulièrement aux jeunes qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes parce que là ce que vous venez à l'instant de prononcer c'est assez pessimiste comme vision pour l'avenir ça ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste ça n'a aucun intérêt d'être ou optimiste ou pessimiste ça je le sais depuis longtemps ça n'a aucun intérêt il faut lutter et il faut lutter dans la joie il faut donner l'exemple de la joie je pense aussi à ça je vous parlais de l'importance d'un environnement serein et coloré c'est ça aussi ça fait partie de l'exemple de comment on voudrait vivre comment on voudrait partager les choses comment on voudrait aimer comment on voudrait rire moi chaque minute que je passe dans le monde j'essaie d'amener les gens à être conscients qu'ils sont en interaction avec des êtres humains et pas avec des robots par exemple je dis bonjour je regarde les gens dans les yeux je souris j'exige un regard je suis une relation une relation humaine parce que comme le dit très bien comment il s'appelle le type de homo sapiens là arréré arréré on a compris maintenant qu'on n'arrivera jamais à faire en sorte que les ordinateurs se comportent comme des êtres humains en revanche on fait de plus en plus que les humains se comportent comme des robots ou des ordinateurs Nancy Houston vous dites dans ce livre je ne pense pas que le bonheur soit le but de l'existence pour la plupart d'entre nous c'est plutôt de faire en sorte que la vie est un sens quel est le sens de la vie pour vous Nancy Houston il n'y a pas un sens il n'y a pas un sens de la vie le sens de la vie c'est quelque chose qu'on construit et si on est en train de si on doit faire 4 heures de transport en public chaque jour pour un travail esservelant et répétitif fatigant psychologiquement simplement pour pouvoir payer son loyer et nourrir ses enfants c'est une vie où le sens est en danger et donc les gens font des merveilles pour trouver du sens en fait ils cherchent des hobbies ils cherchent des passions ils font des promenades des balades ils amènent leurs enfants ici là ils inventent des jeux les gens ont besoin de ce sens vous Nancy vous avez besoin de quoi qui donne du sens le plus à votre vie aujourd'hui mais ma vie dégouline de sens je trouve que je suis complètement gâtée je me sens j'adore la vieillesse vous savez je tiens beaucoup à le dire parce que elle est très on parle trop trop mal de la vieillesse on se bat en même temps pour prolonger la vie et lorsqu'on réussit à la prolonger on médit d'elle on se plaint mais non c'est génial d'être vieux parce que je me sens comme si j'avais j'étais dans un paysage montagneux et j'étais montée sur pas forcément sur une haute montagne mais maintenant j'ai une vue incroyablement variée autour de moi de toutes les années que j'ai vécu toutes les couleurs tous les gens tous les événements ce que j'ai cru comprendre ce que j'ai pu lire glaner voir et ça c'est déjà beaucoup de sens c'est fantastique pour moi c'est un privilège un signe de pouvoir exercer un métier que j'adore où je n'ai pas besoin de vacances je ne sens pas le besoin de partir en vacances parce que j'aime chaque jour quand je me lève le matin c'est votre vie j'aime ce que je fais et j'aime les amis non mais j'aime c'est important j'aime les gens j'aime cuisiner pour mes amis j'aime recevoir j'aime faire la musique avec mes amis c'est ça qui donne sens aussi c'est à dire c'est des choses simples merci beaucoup Nancy Houston merci beaucoup de votre accueil chez vous je suis très touché que vous m'ayez ouvert votre intérieur au sens français du terme pour parler de la maison mais aussi de votre intérieur je conseille vraiment qu'on lise ce petit livre je chemine avec Nancy Houston d'un entretien que vous avez eu avec Sophie Lullier puis bien sûr je renvoie à tous vos romans la plupart sont édités chez Actes Sud et l'un des plus récents Arbre de l'oubli une réflexion sur l'identité justement dont nous parlions en commençant cet entretien merci beaucoup c'est moi merci Thierry visage une émission proposée par Thierry Lyonnais assistante de production Laurence Bocard réalisation technique Philippe Fort Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501